salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour la carrière manager épisode numéro 13 donc on est repassé troisième derrière le losque on est à trois points lui de losque et à cinq points de paris qui a un match d'avance donc pour l'instant on est plutôt pas mal monaco qui a deux points derrière nous alors qu'ils ont joué un match de plus que nous on va aller voir le programme de la vidéo donc on l'a déjà vu dans la dernière vidéo un match contre rince et un derby à domicile contre saint-etienne un match contre évident et sûrement un match contre le camp on va pas attendre plus longtemps l'équipe qui n'est pas fatigué mais gourcuff qui est blessé donc je vais aller faire la composition d'équipe c'est parti c'est bon j'ai fait la composition d'équipe j'ai fait quelques changements j'ai mis tolisseau à la place de gourcuff qui était blessé j'ai mis benzi à la place de fictif et j'ai fait entrer mes dix mots à la place de ma vie parce qu'il faut que je repose mes joueurs pour le match contre saint-etienne et j'ai encore sorti rose et j'ai mis connaît c'est parti pour le match contre rince reims contre lyon ça commence à la 36e minute avec onyongé qui lance de préville en profondeur il se présente face à antony lopez qui réussit à détourner admirablement ce ballon nous sommes déjà à 83e minute un match très fermé en occasion le corner de gonadon qui arrive sur la tête de tolissot ça rentre on ouvre le score à 84e minute par corentin tolissot 1 à 0 donc ça marche bien qu'il donnera la balle à benziat le crochet et il décale fait tirer qui lance en avant la casette qui frappe mais sont tirés beaucoup trop timide pour enquêter le gardien de reims match victoire 1-0 un match vraiment pas très intéressant il y a eu que quelques occasions ils auraient presque mérité de gagner parce qu'on a très mal joué homme du match gonadon avec 9,2 donc il était mort à la fin du match il n'avait plus du tout d'énergie donc malheureusement je ne pense pas qu'il sera prêt pour le match contre saint-etienne sinon la casette j'ai trouvé nul il a 6,8 benziat 6,5 lopez nous a sorti un gros match deux arrêts décisifs 7,1 de note de leur côté leur gardien a eu une bonne note aussi 6 arrêts 7,3 donc c'est leur meilleur joueur on gagne donc 1-0 contre reims et on prend les trois points le ca qui nous envoie une lettre pour nous dire qu'ils sont satisfaits de nous donc c'est parfait nous tenu à exprimer notre satisfaction quant à la qualité du football pratiqué par vos joueurs nous avons conscience de la pression qui que vous subissez de la part des médias et à nos yeux vous êtes considéré comme un élément incontournable de notre famille donc c'est très sympa alors koetze qui nous demande de jouer plus coach quand j'ai signé mon contrat avec ce club vous m'avez fait des promesses quant au rôle que j'aurai à tenir j'ai le sentiment que vous ne tenez pas vos engagements donc c'est vrai qu'il a 68 de général faudrait que j'essaie de le faire jouer un peu plus parce qu'il est très jeune donc il a un bon potentiel mais je ne vais pas le faire jouer le derby parce que c'est quand même un gros match on va demander de la motivation de nos joueurs pour qu'ils soient un peu meilleurs comme ça on va faire un meilleur match contre reims j'espère parce que si on fait le même match que contre reims on n'arrivera pas à gagner ça c'est sûr malgré le fait que j'ai mis des joueurs à reposer on a quand même de la fatigue je vais aller faire la composition d'équipe c'est parti c'est bon j'ai fait la composition d'équipe donc j'ai remis l'équipe de d'habitude juste laisser bedimo et j'ai mis clinton j à la place de fofana que j'ai changé de côté on va garder cette équipe là c'est parti pour le derby contre saint etienne c'est parti 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 Fin du match, donc on remporte le derby 2 buts 1, un match qui a été assez moyen, on a eu pas mal d'occasion, eux aussi on a dû se remettre à Lopez une nouvelle fois, il a été très bon, il nous a nous offert 3 arrêts décisifs pour Talex 6,8 de notes mais il nous a vraiment aidé. Donc victoire 2 buts à 1, avec des buts de Grenier et de Benzia qui est entré en jeu, donc à la fin du match j'ai tenté un petit truc, j'ai mis à ma vie en milieu gauche, vu qu'il peut jouer et milieu gauche, il peut jouer défenseur gauche et milieu gauche, l'homme du match qui est Gonalon qui est sorti 7,7, donc je l'ai fait sortir parce qu'il était fatigué, on remporte le derby 2 buts 1, et le LOSC qui perd 2 à 0 contre Bordeaux, donc normalement je crois qu'on passe 2ème juste derrière Paris, on passe à 2 points derrière Paris, On est 2ème, 76 points et il nous reste 4 matchs, en 4 matchs on peut encore aller chercher le titre, donc ça va vraiment être une fin de saison assez intéressante, comme en vrai, vous l'y mettez pas loin de passer champion, mais bon ils ont craqué vers la fin, c'est un peu dommage, c'est quand même une très bonne saison qu'ils nous ont fait 2ème, donc si on aurait à faire 2ème aussi ça peut être vraiment bien. Alors la finlande qu'ils nous veulent, mais on n'est pas intéressé, pour l'instant on manque vraiment une bonne sélection qu'ils nous veulent, ça ne m'intéresse pas. Gourcuf qui revient de blessure, on a un rapport pour nos jeunes joueurs, alors lui il peut vraiment être pas mal déjà en général, entre 64 et 68, en plus un défenseur latéral ça peut vraiment être intéressant, en cas de départ de Bédimo ça peut vraiment être bien. Lui par contre il est moins bien, je ne pense pas qu'il va être bon, on va l'enlever, on va le libérer, lui je ne sais pas non plus, on va laisser comme ça. Donc on a déjà un joueur qui peut venir en pro déjà bientôt, la salle de presse, on va féliciter notre équipe pour la victoire, ça ne sert pas vraiment, mais on va faire ça, ce n'est pas très important. Match contre Evian, on va voir, Evian ils sont combien de tièmes, Evian qui est 16ème, ils ne sont pas loin de la relégation, 33 points seulement, on n'a plus du double de leurs points. Ouais on a 76 points, donc plus du double, ils ne sont pas loin de la relégation. Donc un match à gagner, on va essayer de faire tourner un petit peu, on va faire jouer Kouetze parce qu'il nous avait demandé, je vais aller faire la composition d'équipe, c'est parti. C'est bon, j'ai fait la composition d'équipe, alors j'ai fait beaucoup de changements cette fois-ci, j'ai fait rentrer beaucoup de jeunes pour ce match. Non pas que je néglige l'adversaire, mais c'est juste qu'il faut que je fasse tourner, il y avait beaucoup de joueurs fatigués. Donc j'ai juste laissé Gonalo et Fekir qui sont un peu fatigués, Fofana je l'ai laissé, j'ai fait rentrer Balouli en MOC, j'ai mis Benjia en BU parce qu'il avait fait des bons matchs, Tolisso en milieu droit, j'ai fait rentrer Kouetze parce qu'il me l'avait demandé, en défenseur central, j'ai mis un petit tir en défenseur droit même si ce n'est pas son poste, ça peut quand même passer et j'ai remis à ma vie, c'est parti pour le match contre Evian. Lyon contre Evian, ça commence à la 37ème minute avec cette passe de Fekir pour Balouli, le contrôle et la frappe, bien arrêté par un de 7. On commence déjà la seconde période mais regardez cette action va être magnifique, la passe de Fekir pour Tolisso qui la met une titi, le 1-2 avec Fekir, une titi qui va aller la passer à Benjia, il trouve derrière lui Balouli et la passe parfaite sans contrôle pour Fekir qui était une nouvelle fois là, on ouvre donc le score à la 48ème minute, 20ème but en championnat pour Nabil Fekir, une action magnifique avec une passe de Balouli parfaite sans contrôle, une très belle action collective à la barcelonaise. 59ème minute, Balouli qui reçoit la balle et qui va aller faire un tirade solitaire, il réussit à passer la défense, crochet dans la surface, il s'arrête et tire du pied droit, la belle frappe qui arrive au fond des filets, on marque le but du 2 à 0 à la 61ème minute grâce à Fares Balouli. 79ème minute, Yacine Benjia qui reçoit la balle et on a l'occasion de faire un petit contre, la défense qui n'est pas bien replacée, la passe en avant vers Yatara et le but est parfait, la finition magnifique de Yatara juste devant le gardien, la petite balle piquée pour effacer le gardien qui est en train de faire une sortie, qui arrive dans le petit filet, on marque le but du 3 à 0 grâce à Mohamed Yatara qui venait d'entrer en jeu. On gagne déjà 3 à 0 et on ne s'arrête pas là, à la 82ème minute, crochet de Gonalon pour éliminer son défenseur et il sert parfaitement Benjia, il n'a plus qu'à finir d'une petite balle à rat de terre, 4 à 0 à la 85ème minute, but inscrit par Yacine Benjia. Le match du tour 4 à 0, un match vraiment magnifique, première période à chier et dans la deuxième période on s'est rattrapé 4 buts, le premier est magnifique, une action en une touche de balle presque, je ne sais pas si c'était tout en une touche, mais en tout cas un jeu de passe parfait, des langagements en plus, ils n'ont même pas touché la balle, on a mis un but vraiment joli, avec beaucoup de passes à la barcelonaise un peu. Benjia, homme du match avec un but, un but sinon pour Balouli, un but pour Fekir. Il en manque un, oui, Yatara qui est entré en jeu et qui a marqué. Sinon Fekir qui a 8,1 sur le banc, passe des cibles de Fekir, Benjia, Balouli et Gonalon. Donc je suis vraiment content de ce match, l'attaque a été très bonne. Sinon Lopez qui n'a rien eu à faire. Koe Tse, très bon match, 7,7. Donc c'est bien parce qu'on lui a fait confiance et du coup il nous a rendu la pari en faisant un bon match. De leur côté, les nœuds sont pourris, ils n'ont vraiment pas été bons. Le gardien a fait 3 arrêts. Et encore d'habitude, je trouve que leurs gardiens sont très bons, mais celui-là, il n'a pas été exceptionnel. Il a fait une fois, je crois, un bel arrêt, sinon ce n'était pas exceptionnel du tout. Donc on gagne 4 à 0 contre Evian, un très beau match. Sinon Marseille qui perd contre Metz, Paris qui gagne 2 à 0 contre Nantes. Et c'est tout. Alors on a un rapport pour les jeunes joueurs. Celui-là, il peut être intéressant ce défenseur. On va le prendre. Gardien, on en a déjà beaucoup, on va le garder, mais je ne pense pas. Ouh là, là on a un très bon, très très bon joueur en termes de potentiel. Entre 79 et 94, donc c'est vraiment bien. Celui-là, il peut être intéressant, mais on ne va pas le prendre tout de suite. Celui-là, il ne sera pas intéressant. Et celui-là, on va le laisser, même si je ne pense pas. Sinon, on a des emails de joueurs. Courcuffe qui nous dit qu'il est d'accord pour jouer. Selon le staff médical, je peux tenir ma place pour le prochain match. Si bien sûr, j'entre dans vos plans, donc c'est sympa. Pour une fois qu'il veut jouer, pas comme en vrai, où il sort du terrain parce qu'il est blessé. Donc, MTT, à propos de mon départ. Patron, même si je vous ai dit que je voyais mon futur ailleurs, je voulais vous informer que je resterai au même niveau de performance jusqu'à mon départ. On va encore heureux. Sinon, Greni qui n'est pas content de son temps de jeu. Je dois jouer plus souvent. Je suis frustré de ne pas être retenu, mais c'est parce que j'étais fatigué, mon petit. De toute façon, le prochain match, il va le jouer contre le camp. L'équipe qui est en bonne forme. Je ne sais pas si je vais changer grand-chose. Alors, on va jouer avec le maillot extérieur. On va le mettre en noir. Je vais faire la composition d'équipe. Donc, je vais juste vite fait voir s'il y a quelque chose à changer. Benzia a été bon. J'aimerais presque le faire jouer. Mais je ne pense pas. Il entrera en cours de jeu, sûrement. On va laisser cette équipe comme ça. C'est parti pour le match à l'extérieur contre Caen. Caen contre Lyon, ça commence à la 39e minute avec une balle en l'air de Fufana. La casette qui la passe à figure qui la lui remet. Et il n'a plus qu'à finir juste devant le gardien. On ouvre le score 1-0. 49e minute, Gornik qui reçoit la balle. Et le dribble parfait pour éliminer son défenseur. La frappe du gauche bien arrêtée par Perky. Fin du match, victoire 1-0. Donc, courte victoire. Pas un match très intéressant. Caen qui venait vraiment chercher l'égalité. Enfin, pas chercher l'égalité, vu qu'il était à domicile. Mais qu'il jouait vraiment pour l'égalité. Même quand il perdait, toutes les balles qu'il avait, il les dégageait. Ils n'ont vraiment pas essayé de construire du jeu. Et c'est un peu dommage. Donc, la casette, homme du match pour son but. Passe décisive de Nabil Fekir. J'ai ventré Benjiah. Je n'ai pas vraiment vu s'il a fait un bon match ou pas. Il a 6 de notes. Donc, c'était un match plutôt moyen. En défense, Umditi K. 7,5 de notes. Donc, très bon match. De leur côté, leur gardien, 6,7 pour ses 7 arrêts. Sinon, ils n'ont pas des bonnes notes. Donc, on gagne 1,0 contre K. On prend les 3 points. Et Lille qui perd une nouvelle fois. Donc là, on met vraiment une bonne avance. On est presque sûr d'être à la deuxième place. Vu que je pense que, normalement, il ne reste que 2 matchs. Il nous reste 1 match contre Bordeaux. Et 1 match contre Rennes. Donc, je ne m'étais pas rendu compte. Mais on est vraiment à la fin de la saison. Il nous reste 2 matchs à jouer. Ouais. Bordeaux et Rennes. Donc, Bordeaux, c'est à domicile. Ça, je le sais vu que j'étais voir le match. Et Rennes, c'est à l'extérieur. On a vraiment moyen de jouer le titre. On est à égalité de points avec Paris. Il reste 2 matchs à jouer. Donc, ils sont premiers grâce au goal à Vérage. Ils ont différence de but. 47 pour eux, 42. On a 5 buts de différence. Et les points sont à égalité. On a égalité de points avec eux. Et sinon, il nous suffit de prendre 1 point. Et on a assuré déjà d'être 2ème. Donc, fin de saison. Normalement, on devrait terminer 2ème. Donc, c'est bon. C'est bien rattrapé. Parce qu'en début de saison, on n'avait pas été bon. Et là, on vient de remonter à la 2ème place. Et on peut jouer le titre. Donc, ce serait vraiment magnifique de gagner un titre. Dès notre première saison. Alors, on va aller faire la composition d'équipe pour le match contre Bordeaux. C'est parti. C'est bon. J'ai fait la composition d'équipe. Donc, je n'ai pas fait énormément de changements. J'ai fait rentrer Tolisso à la place de Fofana. Et j'ai remis Gourcuf qui revient de blessure en MOC. Et j'ai descendu Gourcuf en milieu droit. C'est parti pour ce match contre Bordeaux à domicile. Lyon contre Bordeaux. Ça commence dès la 3ème minute de jeu avec Sertic qui drive notre défense. Et certes parfaitement Tchek Diabaté qui n'a plus qu'à finir dans le but. Ouverture des Bordelais dès la 5ème minute de jeu. On commence ce match de la pire des façons. But de Tchek Diabaté. 21ème but. Toute compétition confondue pour l'attaque en Bordelais. On va riposter dès la 7ème minute de jeu avec Grenier qui passe la balle à Fekir. La passe parfaite de Fekir pour Tolisso en profondeur. Et le crochet et la frappe magnifique. Pleine lucarne. On égalise donc à la 9ème minute par Corentin Tolisso. Un partout entre Lyon et Bordeaux. On vient d'égaliser. Et à la 24ème minute Gourcuf lance la casette en profondeur. Le contrôle pour Cacera au défenseur. Et la frappe du pointu qui rentre. On prend l'avantage 2 buts à 1 à la 26ème minute. 22ème but en championnat pour la casette qui est le meilleur buteur du championnat. 56ème minute. C'est cette fois-ci Fekir qui va aller donner la balle en profondeur à la casette. Il rentre dans la surface et remonte vers le point de pénalty. Il sert Grenier sur le côté qui s'arrête. Et à tout le concentré pour le capitaine Gonalon qui place sa tête. 3 buts à 1 à la 60ème minute contre Bordeaux. Grâce au capitaine Maxime Gonalon. CV à la 61ème minute sert Certic sur le côté gauche. Il centre parfaitement pour Tchek Diabaté qui place sa tête. L'attaquant Bordelais qui était seul et qui marque un doublé. 3 buts à 2. On passe pas loin de l'égalisation bordelaise à la 77ème minute. Avec cette frappe de caserie bien arrêtée par notre gardien Anthony Lopez. Nous sommes dans le temps additionnel avant la fin du match. Et Téline centre pour Crivelli qui place sa tête. Mais très bel arrêt d'Anthony Lopez. Fin du match. Un match une nouvelle fois exceptionnel contre Bordeaux. Déjà la finale de coupe de la ligue. Il y a eu 3-2. Là 4-2. On a vraiment vu un beau match. 16 tirs pour nous. 5 pour eux. Donc ils ont pas eu beaucoup d'occasion. Mais ils sont vraiment très bons en finition. Et Lopez qui nous a sauvé une fois de plus. 5 arrêts et 7,3. Donc dans cette vidéo franchement Lopez aura été exceptionnel. Notre défense qui a été vraiment pas nulle. Parce que quand même ils ont bien défendu à certains moments. Mais des fois ils se sont complètement fait passer. Et Diabaté une nouvelle fois qui met un doublé contre nous. Diabaté il est vraiment excellent dans le jeu. Sinon parlons un peu de nos joueurs. Clinton G qui a mis un but assez stylé. Gonallon le capitaine qui a mis une très belle tête. Tolisso qui marque aussi. Et Lacazette qui a marqué. Fekir qui a 8 sur le banc. 7,5 pour Lacazette. De leur côté. Ils ont fait sortir Diabaté. Donc je pense qu'il devait être fatigué. Parce que sinon on jouait pas l'intérêt de le faire sortir. Alors qu'il a mis 2 buts. Il a une note de 7,9. Donc très bon match de sa part. 4 arrêts pour leur gardien. On prend les 3 points contre Bordeaux. Grâce à cette victoire. 4 buts à 2. Et si Paris n'a pas gagné. Paris a perdu contre Montpellier. Prochain match contre Rennes. Il suffit qu'on fasse une égalité. Et on est champion. Donc ça va vraiment être un match très très intéressant. Sûrement un de... Le match le plus important de toute la saison. Bon ils étaient un peu tous importants les matchs. Parce que si on n'avait pas gagné nos autres matchs. On n'en serait pas là aujourd'hui. Donc on va s'avancer jusqu'au match contre Rennes. Et on le fera dans la prochaine vidéo. Le dernier match de la saison. Dans la prochaine vidéo. On va aller voir juste les meilleurs joueurs de la semaine. Il y a Grenier. Donc un Lyonnais. Il n'y en a qu'un. Malheureusement. Et... Ah oui. Lyon ils sont champions. C'est pas vrai ça. L'équipe décroche la victoire finale Ligue 1. Et conclut superbement la saison. C'est surtout grâce à notre régularité. Que nous avons remporté ce titre. A déclaré le manager de Lyon. C'est pas vrai ça. Ils peuvent encore être champions en Paris. Il suffit qu'on perde un match. Et qu'ils le gagnent. Ils ont une meilleure différence de but. Donc c'est pas vrai du tout ce qu'ils mettent. Ça se trouve on ne pas être champions. En tout cas on verra ça dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me donner des conseils. Pour la prochaine vidéo. Ou par exemple aussi. Pas que sur la carrière. Pour le montage par exemple. Si vous voulez voir plus d'actions dans les matchs. Pour moins d'actions etc. Donc merci d'avoir regardé. On se retrouve la semaine prochaine. Pour le dernier match de la saison. Salut !